Responsable de l'inspection d'académie et syndicat, face à face pour d'âpres négociations. Un comité technique paritaire, c'est aussi la réunion de la dernière chance. Dernière chance pour les parents d'élèves et enseignants d'empêcher une fermeture de classes dans leur école, ou même mieux, d'en créer une. Ici ou là, on dénonce des classes à double niveau surchargées. Les effectifs ont augmenté, une petite section à 29 enfants, une deuxième classe à 29 enfants, ce qui fait des classes de 3 niveaux, avec une classe de double niveau entre la CP et la grande section. L'emplainement est de bonne qualité, parce qu'il faut qu'il soit autonome, il faut qu'on s'occupe d'un groupe puis d'un autre groupe, donc c'est extrêmement difficile. Et on ne peut pas vraiment s'occuper de chacun d'entre eux. Pour les enseignants et parents d'élèves, l'attente est longue, stressante, jusqu'au verdict. Finalement, il est décidé 4 ouvertures de classes, d'autres aussi ne fermeront pas. Les syndicats se disent satisfaits. Globalement, je crois que dans un nombre de postes contraints, on a bien travaillé ce matin et qu'on va pouvoir effectuer une rentrée, certes difficile, mais moins contrevoyée. Nous allons pouvoir travailler dans de meilleures conditions, donc nous sommes vraiment contents, tous. L'école Arziari-Kiri, celle des chênes verts qui pleurent, car il y a toujours les déçus. Cette dernière n'a pas obtenu l'ouverture de sa classe tant espérée. Une énorme déception, mais on n'en restera pas là. On reviendra à la charge pour essayer de finalement faire ouvrir cette école, cette classe, puisque dans cette école, l'année prochaine, on sait que les effectifs vont encore augmenter. Sur les 17 écoles étudiées ce matin, autre déception, à Valbonne. L'école d'Odé, malgré la pétition des parents d'élèves, n'obtiendra pas, elle aussi, sa classe supplémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada